Salut tout le monde, c'est Allé. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, j'ai des vidéos qui sont en retard, qui ont été enregistrées, que j'ai jamais mis. Simplement parce que j'ai pas le temps, parce que je suis trop occupé ces derniers temps. Beaucoup de choses ça passe. Pas beaucoup de games, malheureusement. Là, je ressors tout juste une game de Star Wars Space Pirate. Alors, je suis en ce moment en train de leur faire vivre une game de Edge of the Empire. Je veux dire, l'histoire a fini de Edge of the Empire. C'est pas une game de ça du tout. Star Wars Pirate, donc avec mon système de Star Wars en TV basé sur Battlefield. Euh... Ils sont rendus pas mal vers la fin du... de... J'ai pas fait le premier chapitre. Ça valait pas la peine. J'ai... Donc, on est... Ils ont fait le deuxième chapitre. Pis ça va très bien. Il leur reste la grosse bataille de la fin que, évidemment, j'ai implementé. Voici, ils sont rendus level 3. Euh... Fait que donc... C'est sûr, là, ils ont... Ils ont défendu une... Une mine de... Ils ont mis sur... Euh... Veuillons... Rylot. Donc, la planète de Twilek. Euh... Contre des Togs. Et euh... Il y a un armée de Bulldozer et de Dracto Bell. Très drôle. Il y a un fight entre... Entre le Dracto Bell et le Bulldozer. Ça... Ça a été... Quand même très amusant. Il y a eu des... Des méchants qui ont des scoobichés en dessous des... Des chenilles. Anyway... Euh... Là, c'est ça. Prochaine... Prochaine game pour eux autres. Elles vont se... Se battre contre beaucoup, beaucoup d'ennemies. Mais bon... Elles sont très bien équipées. Fait que... Ils n'ont pas de bonnes armures, mais ils sont très bien équipées en termes d'armes. Ils sont très armées. Fait que ça va... Ça va être pas mal rock'n'roll. Euh... Ce qui est le fun, c'est que... J'ai... J'ai pris le temps de préparer... Euh... Cette game-là. Pas mal d'avance. Fait que... Cette... Cette aventure-là... Euh... Est toute prête. Le fight est tout prête. Et... Et... Euh... Le module suivant. Qui va être le chapitre 3 du module de 4. Je me... Peut-être que je vais faire le module 4. Mais il va falloir que je vais réécrire. Euh... Bref. Le chapitre 3. Euh... Donc, il va falloir qu'ils le fassent. Si c'était une mission secondaire. Euh... Fait que donc, ils vont terminer cette... Cette... Euh... Cette petite mission secondaire-là. Après ça, ils vont aller... Euh... Faire la mission principale. Et... Euh... Qui est sur Géonosis. Fait que ça va être... Quand même intéressant. Euh... Et donc... Quand ça va... Euh... C'est sûr. Fait que eux autres, eux autres, c'est tout été déjà écrit. Par contre... Euh... Ces derniers temps... Euh... On a vraiment pas pu jouer à Goblin Slayer. Parce que, ben... Il y a une personne qui... Qui... Fait que... Notre... Notre clérique... Il pouvait vraiment pas venir. Puis il pouvait encore moins ces derniers temps. Parce qu'il a dû s'acheter une maison. Mais ça, c'est pas très grave. Et euh... On a un joueur qui est tombé très malade. Fait qu'on a dit, regarde, on va attendre un peu. Qu'il se repose. Qu'il se guérisse un peu. Puis ben là, ça... Il s'en vient là. Fait que donc, on va... Au mois d'août, on va recommencer à jouer. Euh... Ma gang... Régulière. J'ai dit régulière. Ça fait... Ça fait 20 ans que je jouais avec. Plus que 20 ans même. Euh... Ben là, eux autres... C'est ça. J'ai... J'ai... J'ai joué avec eux autres... Une fois le mois passé, je pense. Là, il faudra bien que je rejoue avec là. Mais là, je tombe en vacances. Fait qu'on... On va voir ça dans une semaine ou deux. Euh... Donc... Euh... La... Fait que donc, je n'ai pas beaucoup joué. Puis, vu que je n'avais pas tant de choses que ça. Euh... J'ai... Mon ami Jonathan. Que je n'avais pas revu depuis... 10-15 ans. Euh... Puis, dont 10 ans est ma vie. Il m'a dit, hey, j'aimerais ça jouer. J'aimerais ça jouer. Puis, ok, bon. Fait que j'ai commencé à y organiser le game. Fait que... Il a choisi... Il a choisi un petit peu que j'en dis tonton dans l'affaire. Euh... Il a fait son personnage de l'équipe. Puis, euh... Là, euh... Il y a un autre de mes amis. Maxime. Qui m'a retompti. Il m'a dit, Pierre, ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué avec toi. Je veux jouer avec toi. Je lui dis, ok. Mais moi, tout ce que je game ces derniers temps, c'est du Star Wars. Je lui dis, regarde, je ne connais pas Star Wars, mais... Avec toi et je veux jouer. Ok, c'est tout. C'est correct. Fait que j'y ai monté en perso. Puis, évidemment, Maxime me dit, moi, mais il faut qu'on a joué de Chanel dans l'arrière. Pourquoi Chanel? Parce que je veux jouer avec Chanel. J'ai bien aimé ça jouer avec. Je veux jouer avec. Ok, on a joué de Chanel. Fait que, donc, se sont fait des personnages joutes avec. Fait que, donc, Jonathan s'est fait un gunslinger, une gunslinger de Nautoland. Chanel s'est fait une tech spécialiste humaine. Ce qui m'a donné à réviser un petit peu les tech spécialistes. Mais, elle a voulu, en plus, faire une tech spécialiste humaine artificielle. Qui est, dans le fond, l'équivalent d'un Pathfinder, l'alchimiste. C'est-à-dire qu'elle peut faire des bombes. Donc, j'ai juste pris les règles de bombes d'alchimiste. J'ai ajouté à... A... 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 de plus. Puis j'ai dit, ah tiens, je vais lui donner le Crasp Trap que j'avais fait pour le Rogue. Lui, c'est Trap Detection, mais c'est aussi Crap Conception. Fait que genre, j'ai juste transformé quelque chose qui n'était pas très utile en quelque chose d'un peu plus utile. Puis elle, j'ai juste dit, faites que, bon, elle n'est pas spécialisée en détection de trappes. Fait que ça, c'est cool. C'est un test. J'essaye ça, puis à date, bon, on n'a pas encore joué, mais à date, elle aime beaucoup ça de la façon que j'ai monté sur Tarsco qui est contente. Évidemment, vu que c'est beaucoup, comment dire, davantage, c'est des affaires très utiles. Faire des bombes, c'est wow, c'est fort. Puis faire des traps qui peuvent se déclencher pour faire des dégâts, c'est vraiment cool. C'est très fort aussi. Il a fallu que je compense. Puis j'ai compensé du fait qu'elle ne peut utiliser aucune arme sauf celle qu'elle construit elle-même. C'est très logique dans le point de vue que c'est une tech spécialiste. Donc, c'est une crafter de base. Donc, ta tech spécialiste, sa spécialité, c'est de construire des choses. Fait que donc, si elle construit une arme, elle va être proficient avec cette arme-là. Que ce soit une arme simple, une arme genre un blaster, un canon à énergie. Elle va être proficient, elle vient de la construire. Elle va être capable d'utiliser. Tout simplement. Fait que c'est un peu far-fetch, mais je me disais, je me sens que c'est logique. Parce que ça me tentait de faire ça de même. Ce game-là, encore une fois, comme tous mes games que je fais, c'est des bancs de tests pour ce jeu-là. J'essaie le plus possible d'essayer les nouvelles affaires. J'en étais à choisir de faire un Gunslinger. C'est un classique. Il y en a plein qui l'ont fait. C'est quelque chose de le fun à faire. Il y avait Gabi, par exemple, qui avait fait un Gunslinger, mais elle l'avait fait différent un peu. Elle a fait un... un coup et pas. C'est pas un pistolero. Elle a fait un... Ah, je crois que c'est pas très important non plus. Mais elle a fait une affaire spéciale qui permettait de se battre avec une épée puis une arme de mêlée puis un Gunslinger entre weapon fighting. Ça, c'est correct. Donc, l'autre chose... Ah oui, c'est ça. Donc, Maxime, si on passe à l'air, il a choisi de faire un 14, je crois. Donc, avec Cube Rancille et beaucoup de charisme. Allez, j'ai choisi d'en faire une handmade. Puis, elle a dit, OK, on va faire partie de Décor Prestige, la fameuse compagnie que Marianne avait créée pour sa noble dans le temps. Donc, c'est très drôle. Donc, je... Eh, my god, elle est vraiment très bonne en diplomatie. Elle s'est pratiquement assez servie d'armes, mais... C'est ça, c'est pas sa... C'est pas sa spécialité, là. Je pense qu'elle servait des armes 5 puis des blasters, pistolets blasters. Fait que donc, c'est... C'est pas une équipe qui est très... qui est très hard to buy. Ils vont se débrouiller. Ça, je suis pas inquiet. Ils vont se débrouiller, mais elle commence pas d'armes. Parce que, de toute façon, en plus, elle commence prisonnière. Ça, c'est moi qui a... Parce qu'au début, j'avais de la misère à... Elle me disait, bon, comment est-ce que je vais mettre les trois ensemble? Puis, Jonathan avait déterminé, OK, je suis un ancien pirate. J'ai dit, OK, c'est beau. Puis, déjà, dans ma tête, moi, dès le début, je lui ai dit, non, j'ai fait commencer. Je vais essayer le coup de nouveau. Je vais les faire commander et commencer in media stress. Je veux les faire commencer en pleine action. Ils sont déjà dans la marde par-dessus la tête dès le début. OK? J'ai écrit le scénario de début en pensant à ça. C'est... Et c'est vraiment de coup à de coup. Je suis content de ce que j'ai fait. Euh... Le... Euh... Fait que donc, j'ai fait que le personnage de Chanel soit un autre pirate. Elle aussi un bout dans la marde. Et donc, le personnage de Maxime, elle est... Elle s'est fait capturer. C'est un pirate. Fait que donc, euh... Littéralement, il y a quelqu'un qui est en train de walk the prank. Mais à la... À la Star Wars, autrement dit, genre, euh... C'est euh... Le vaisseau des pirates est au-dessus d'un... D'un volcan en éruption sur une planète, euh... Whatever, là. Pis euh... Ça ne me tentait pas de faire la simple... La simple affaire de... OK, dans un sas, comme dans euh... Voyons euh... Euh... Le deuxième Guardian of the Galaxy. Même si c'est un peu l'idée que je voulais mettre. Euh... Fait que donc, réellement, il y a une planche. Il y a... Il y a un trou dans le plancher. C'est une personne dans un hangar. Donc, avec un charrette dans son atmosphère. Fait qu'il y a un trou dans le plancher avec une planche. Pis genre, il y a quelqu'un qui euh... Qui est sur la planche, qui le pousse. Pis les personnages savent qu'ils vont être les premiers. Les... Les prochains, je veux dire. Fait que donc, ça commence de même. Ça va être cool. Pis j'ai bien hâte. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va jouer à ça. Mais c'est ça. On va jouer éventuellement. C'est une game qui va avoir lieu, quoi. Une fois... Un mois, deux mois, trois mois, là. Ça va être assez compliqué de les réunir. Mais juste l'exercice de préparer cette game-là m'a procuré de beaucoup de plaisir et de... Et de passion. Fait que... Vraiment, euh... J'ai bien hâte que cette game-là commence. Euh... Il faut aussi que je prépare les plans d'un vaisseau spatial. Parce que euh... Ils vont commencer avec un ship. Fait que ça va... Ça aussi, ça va être très intéressant. On va voir dans quelle direction ça va s'en aller. J'ai préparé aussi un petit quelque chose de rien partout pour les envoyer sur autre chose, là. Genre, euh... Ils ont l'option d'aller hors-mantel. C'est bien correct. Pas compliqué. Euh... Non, tu sais. Je vais me rappeler que hors-mantel, j'ai... J'ai aussi euh... Les euh... La mission de euh... À Autacuton. Euh... Mes draconis. Euh... Je vais faire une game de Star Wars. Pis une game de Sailor Moon. J'ai... Je... Je... Je vais sûrement en reparler. Mais euh... J'ai promis de faire une game de Sailor Moon. Fait que je vais la faire. Pis euh... J'ai euh... Je vais faire une game de Star Wars. Parce que ben c'est toujours le fun de faire une game de Star Wars. Pis c'est peut-être qu'il y aura du monde qu'il y avait déjà joué et qu'ils vont rejouer. Ça, ça va être le fun. Euh... J'ai eu chez moi. Donc euh... Y'a-t-il autre chose que à dire? Euh... Hum... Euh... Euh... Ouais, ben... Autacuton... Autacuton, oui euh... Ben, comme d'habitude à chaque année. Comme tout le monde. Euh... Faire des panels. J'en fais 3 cette année. Un sur le jeu de rôle versus les animés. Euh... Un sur euh... Ben, qui va être le Grand Cru. Donc je vais parler des animés que j'ai écoutés. J'ai un accent sur ce qui est mauvais. Mais aussi ce qui est bon. Euh... Bref. Je modifie mon panel. Euh... Et euh... J'ai fait un panel en anglais. Une grosse première. J'ai fait un panel en anglais sur... Euh... Free Run. C'était pas mon idée. Je vais préférer faire un panel sur euh... Euh... Voyons... Comment s'appelle donc euh... Bon, soit sur Spice Family. Ou ben là, bon, sur euh... Euh... Voyons euh... Les carnets de la Petit Coeur. Mais bon. Ça a été décidé que ça va être Free Run. Je sais pas encore où est-ce que c'est. J'ai pas envie de faire avec ça. Ha 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 ha. Peut-être qu'on est dans moins d'un mois. Puis euh... Je suis pas prêt de pantoute. Mais bon. Mes deux autres panels sont prêts eux autres. Fait qu'au moins c'est ça. C'est le seul panel que j'ai de la misère. Mais bon, c'est bon. Je vais travailler là-dessus. Fait que donc, je vous souhaite des critiques nombreux. Et des formes balle rares. Bye. malheureux. 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 Merci.